Salut à tous, bonjour, bienvenue sur cours de pâtisserie. Aujourd'hui, le thème abordé est la brioche. Alors pourquoi la brioche ? La brioche parce qu'on peut en faire plein de choses. Là, je vais m'en servir pour faire une tropézienne que je vais revisiter, mais on peut en faire pour une brioche à tête, pour des petites brioches à tête, comme des grosses, comme des pins au lait, des petites navettes. On peut faire aussi avec des brioches tressées, tressées moulées, tressées sur plaque. On peut s'en servir aussi pour faire des tartes. Une brioche, ça sert à plein de choses. Voilà, donc dans la brioche, il y a quoi ? Donc j'ai 250 g de farine T55, 250 g de gruau, j'ai 250 g de sucre, mais le sucre, je le mets qu'à moitié. L'autre moitié, elle est ici et je la mettrai quand je mettrai le beurre. Ensuite, j'ai 10 g de sel, 20 g de levure, alors entre 15 et 20 g de levure, vous pouvez mettre selon votre convenance. Moi j'ai mis 20 g ici, ça c'est suivant ce que vous voulez faire, on augmente la levure ou pas. D'accord ? Ensuite, j'ai du lait entier, alors il y en a qui mettent de l'orange, d'autres pas. Moi je mets un petit arôme d'orange, là on n'est pas obligé, c'est pareil aussi, de le mettre. Je mets toujours un petit peu de lait, donc il y a 75 g de lait. Ensuite, nous avons 250 g d'œufs. Alors si vous voyez bien, les œufs, je les mets en deux parties, donc il y a 250 g en tout. Sur les 250 g, là je pèse 60 g que je vais réserver pour la fin. Donc ça c'est vraiment pour la fin, ça c'est pour la fin, ça c'est pour la fin. Donc je les mets de côté pour pas qu'il me trompe. à côté du batteur, voilà. Et là je vais m'occuper en fait du départ. Au départ, on est toujours en fait de ne pas faire toucher donc la levure, le sucre et le sel. Ok. Bon. Je l'applique devant vous. Je vous avouerai très sincèrement que quand je le fais, je mets tout, je cherche pas à comprendre. Il faut quand même pas mal d'heures avant que la levure et le sel altèrent la levure. Ok. Donc pas de risque. Je mets mes 190 g d'œufs. Alors rappelez-vous, j'ai dit 250 g d'œufs en tout, mais j'en mets 190 au départ et j'en réserve 60 g pour la fin. Voilà. Donc je mets tous mes œufs. Bien sûr, je vais les décourner. Voilà. Donc je mets tous mes œufs. Je mets tout mon lait dès le départ et je vais lancer ma pâte de suite. Voilà. Tac. Au batteur, je dois avoir mon crochet qui est là. Super. Allez, tu me suis ? Je te suis, chef. Donc je mets le crochet qui est ici et je vais faire tourner à vitesse lente au départ. Là, je suis à vitesse lente. Je suis à... 3, 4. Donc ça représente à peu près à la vitesse 1. Je dis toujours qu'un batteur, il y a toujours 3 vitesses. Là, moi, c'est un baromètre de 12. Donc sur 12, divisé par 3, ça fait 4. Donc je mets à 4 pour la première vitesse, à 8 pour la deuxième et à 12 pour la troisième. La troisième, je m'en sers très rarement. Le beurre, je vais le mettre au micro-ondes parce que je veux un beurre pommade très dur. Donc je vais à peine leur ramollir. Si vous avez du beurre mou à la maison, dehors, d'ailleurs, je vous conseille. Température ambiante, mou, c'est très bien pour la brioche. Vous le prenez tel quel. OK ? Voilà. Donc là, notre mélange de brioche est en train de se faire. Je fais attention à mon beurre en même temps. Alors, pareil, le sucre, je le mets en deux parties. Je vous explique pourquoi je fais ça. J'aurais pu le mettre, en fait, au départ, d'un coup. Je ne le fais pas uniquement parce que ça fait beaucoup de sucre. On est sur une brioche très sucrée, donc à 260 grammes de sucre. OK ? Alors, 260 ou 250. 250, pardon, excusez-moi. 250 grammes de sucre. Et sur ces 250, je mets moitié. 250 au kilo de farine. J'ai toujours, en fait, les mêmes réflexes quand j'avais la pâtisserie. On est à 125 grammes de sucre. On va y arriver. Quoi qu'il arrive, vous avez le PDF à disposition et la recette complète. Sur les 125 grammes de sucre, j'ai mis 62 grammes ici, 62 grammes dans le batteur. Super. Et cette deuxième partie, je la réserve quand ma pâte sera pétrie. Ça va m'éviter, en fait, de surchauffer la pâte. Tout simplement. Donc, quand je veux avoir mon réseau glutineux, je vais mettre mon sucre et mon beurre pommade. OK ? Et le beurre pommade. Alors, je vais un petit peu le travailler à la marise, doucement. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de parfait. Voilà. Plus il sera d'une consistance égale à celle de la pâte, mieux sera l'incorporation. Donc, beurre dur, pâte dure. Et la pâte va être forcément dure. Donc, si la pâte est dure, il faut que le beurre soit dur aussi. Si le beurre, il est trop mou, l'incorporation va se faire très lentement. En tout cas, le beurre, il va longtemps, en fait, piger sur le tour de l'art. Et du coup, là, ce n'est pas une question de température comme, par exemple, pour la PLF ou les choses comme ça. Quand on dit beurre dur, pâte dure, il faut que les deux soient forts, du coup. Pour la PLF, c'est surtout pour avoir une incorporation assez rapide pour éviter de faire monter la pâte aux températures. Là, c'est un petit peu aussi la même chose. C'est pour que le beurre s'incorpore le plus rapidement possible dans la pâte. C'est une bonne question. Donc, même texture et également même type de température. Même type de température. Pas chaud. Très bien. Là, on est quand même froid. Parce que même si je l'ai mis au micro-ondes, la pâte, elle est dure. Voilà. Donc là, par contre, la brioche, je vais l'augmenter un tout petit peu. Voilà. Donc, un petit peu comme les croissants, les pâtes, c'est très sensoriel. Donc, il faut vraiment sentir l'odeur et l'évolution de l'odeur de la pâte. Toucher le cul de la cuve pour avoir la sensation de la température de la pâte. La vue pour voir la couleur. Le toucher, on peut le toucher de la cuve, mais le toucher également, en fait, de la pâte, quand on va aller chercher le réseau. Et j'oublie un sens. C'est le goût. Le goût va venir à la fin. Quand je vais avoir pétri ma pâte. OK ? Et donc, sur toutes mes pâtes, les secs sens sont activés. Rappelez-vous de ça. Il faut toujours que vous vous mettez plein de petits capteurs, de petits... Je cherche mon mot. Capteurs ? Capteurs sensoriels ? Non, non, non. En fait, c'est juste pour s'aider de petites astuces, en fait. J'allais dire des reminders, mais oui, c'était en anglais. J'ai un autre mot, en fait, mais je ne l'ai pas là. Donc, il faut retrouver plein d'astuces pour pouvoir, en fait, vous rappeler, en fait, de la méthode de la brioche ou comme du 300, en fait. Ou des indices. Moyen mémotechnique ? Ouais, non, tu cherches trop loin. Tu vas chercher trop loin. Je vais le retrouver. Je vais le redire. Ou que vous regardez la vidéo de la PLF, je le dis dedans. Mais je ne le retrouve pas. Ce n'est pas le plus important, d'ailleurs. Le tout, c'est de vous trouver plein de petites astuces pour pouvoir reconnaître les différents stades de la pâte. Je pense que là, je me suis bien expliqué. Non ? J'espère. Est-ce que vous avez compris, vous, qui êtes en train de regarder la vidéo ? Donc là, vous voyez la brioche. En général, moi, je la laisse péterer. Là, je reste vraiment devant. Et vous me voyez souvent toucher le cul-à-cule. Pas parce que j'aime bien. C'est certes très jouissif. Mais je préfère autre chose. On ne va pas s'étaler sur le sujet. C'est vraiment pour avoir la température. Pour moi, c'est un indice. Des indices. C'est un indice important. Voilà. Et c'est à vous de vous trouver plein de petits indices. Qui vont vous aider à bien réaliser votre pâte. Alors, là, l'indice, j'en ai un. La température qui commence à monter. La pâte qui s'est divisée en deux parties, qui a formé deux boules. L'éclaircissement de la couleur de la pâte. Et surtout, je vois une pâte de plus en plus ferme et de plus en plus homogène. Plus elle est homogène visuellement, plus le réseau se construit. Donc là, je vais l'arrêter. Et je vais voir un petit peu à quel stade j'en suis. Où ça on est ? Alors, au toucher, j'ai toujours une pâte fraîche. Touche. Aïe. Aïe, c'est froid, c'est pas froid. Non, c'est pas... Oui, oui, enfin, c'est pas chaud. Voilà, c'est pas chaud. C'est pas froid non plus. Oui, c'est pas froid. De toute façon, si la pâte serait fraîche, le réseau n'apparaîtrait pas. Voilà. Alors, et donc là, je vais voir un petit peu à quel stade j'en suis. Alors, pour moi, je suis encore un tout petit peu juste. Hein, quoique. Voilà, je suis encore un petit peu juste, mais je suis pas loin. Vous voyez ? Voilà. Allez, encore un tout petit peu, mais je suis vraiment pas loin. Alors, ce batteur, hein, je le redis à chaque fois sur chaque vidéo. Moi, le mien, il pétrit quand même très rapidement. Donc, ça, c'est l'avantage de ce genre de batteur, c'est qu'on n'a pas de température. Donc, la température ne monte pas très vite. Et au moins, on est tranquille. On sait qu'on va terminer une pâte à 25 degrés, quoi qu'il arrive. OK ? Donc, avec ce genre de batteur, Ditto, Sama, là, le BE5, c'est bien pour les petites quantités qu'on fait à la maison, c'est ça ? Alors, le BE5, il est bien jusqu'à 1,5 kg de farine. Après, au-delà, ça fait beaucoup. Oui. Après, 1,5 kg de farine, ça commence à faire. Mais au-delà, c'est plus pour ceux qui viennent de monter quelque chose de plus professionnel. Je t'arrête deux secondes, je suis désolé, mais voilà. Là, on a une formation, en fait, de la pâte. Donc là, elle est en train de me dire « Ouh, je suis là, là, je suis bon, quoi, tu vois ? » Donc, ajoute-moi mon sucre et mon beurre. C'est ce qu'elle t'a dit, là, la pâte ? Ouais. D'accord. Tiens ! Tiens ! Tiens ! J'ai chaud ! J'ai chaud aux fesses ! Aïe ! Aïe ! Donc, on va éviter de trop réchauffer les fesses à cette pâte. On va vérifier le réseau. Et donc, cette pâte, on va vérifier notre réseau s'il est correct. Mais il est bien, là, je le vois, en fait. Il ne faut pas que j'aille trop loin. Ce qu'il ne faut pas, c'est sécher la pâte. Plus on va monter la température, plus on va la sécher. Et là, on est parfait. On n'a pas pris de couleur en plus. On est super. Vous voyez bien le réseau, là ? Alors, je ne sais pas si on le voit bien. J'essaie de faire la mise au point pour que vous voyez au maximum. Voilà. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. On est parfait. Voilà. Donc là, à ce stade-là, je mets tout mon sucre. Ça y est. Elle a moins chaud. Et je vais mettre tout le beurre. Alors, le beurre va me permettre de redescendre ma température. Donc là, je vais redescendre à peu près à 21, 22 degrés. Même peut-être 23 degrés. Tout dépend, en fait, de la température et la pression atmosphérique qui fait dehors. Aujourd'hui, il fait chaud, mais pas forcément très lourd non plus. Donc, tout le reste du sucre, tout le beurre. Et par contre, les œufs sont encore là. On est bien d'accord, les 60 grammes d'œufs que le chef a retiré tout à l'heure. Les œufs, je les mets uniquement à la fin. Très bien. Voilà. Donc là, j'ai mis tout mon beurre. Je relance rapidement. Je baisse un tout petit peu la vitesse. Voilà. Là, c'est juste pour mélanger mon sucre et mon beurre pommade. Alors, bien sûr, je vais surveiller ma pâte jusqu'à la fin. Là, je vais bien vous montrer. Le but, quand même, c'est un pot. Donc, on va vraiment, vraiment rester uniquement sur la pâte. Alors, vous voyez, vous avez une accumulation de beurre qui se fait sur la paroi de la cuve. N'arrêtez pas de suite. Laissez-le encore un tout petit peu. Au bout d'un moment, ce beurre, il va se prendre. Mais vous voyez, il arrive quand même à se mélanger assez rapidement. Le beurre aurait été plus fondu. Il serait fait un beurre très liquide. Il serait fait tout le temps glisser la pâte contre la paroi. Et ça a du mal à se mélanger. Si le beurre est trop dur, alors oui, il s'incorpore. Mais il met tellement longtemps à fondre dans la pâte qu'il peut même parfois désintégrer le réseau. Le but, quand même, c'est de garder le réseau. La pâte est pétrie. Le réseau, on le conserve jusqu'à la fin. Après, on ne relance pas un réseau. On la pétrit une fois. Maintenant, on fait de l'incorporation. Là, le beurre, on l'incorpore. Et ensuite, les œufs, à la fin, vont nous aider aussi à refroidir notre pâte. Parce que mes œufs sont froids. Et donc, derrière, on fait ce qu'on appelle un bassinage. Et je vais refroidir ma pâte. Là, je suis bien retombé en température. Vous voyez, je touche toujours ma cuve de batteur avec les mains pour savoir où j'en suis. Mais voilà, là, je suis redescendu très froid. Donc, ça me laisse du temps. Une brioche, on dit toujours quand même que c'est long à pétrir. Alors, suivant les batteurs, ça peut prendre une demi-heure. D'autres, 40 minutes. D'autres, 15 minutes. Celui-ci, on est à peu près entre 15 et 20 minutes de pétrissage. Un peu plus de farine, ça peut être qu'une demi-heure. Mais c'est pas grave. Le temps ne compte pas. C'est pour ça que le timer, pour moi, il ne sert à rien dans une pâte. Ce qui compte, c'est la visualisation de la pâte. Je sais que vous allez me dire, oui, mais des fois, le timer, c'est un repère. Oui, mais apprenez plutôt, en fait, à visualiser, à sentir cette pâte, à toucher cette pâte. Là, on est vraiment, en fait, sur un produit qui est assez complexe, mais à la fois facile, si vous apprenez à la regarder, à l'écouter, à la sentir, à la toucher. Et en fait, tous ces sens, si vous les activez de suite, vous prendrez l'habitude de toujours, en fait, les avoir. Et pour moi, le meilleur des repères, c'est les cinq sens que nous avons. Voilà. N'oubliez pas, en fait, on est pâtissier. On fait du produit, on travaille nos mains, on travaille avec nos yeux, avec nos oreilles, avec notre palais, avec... Eh, de moi... Le goût ? Oui, non ? Le goût. Ouais. C'est déjà pas mal, non ? Ça fait sec. Ça fait sec. Non, je croyais à l'avoir bien. Ok. Donc là, le beurre commence à s'incorporer. Donc, le beurre commence à s'incorporer. C'est long, hein ? L'incorporation doit durer à peu près cinq bonnes minutes. Ah, et c'est normal. Parce que tant que le beurre et le sucre ne sera pas incorporé, le réseau, donc le réseau, lui, il y est, mais en fait, la pâte ne va pas se reconstituer. Donc, si on veut rendre la pâte homogène, il faut attendre que ces deux ingrédients, donc ces deux matières premières, s'intègrent à la pâte. Et une fois que ça sera fait, la pâte va se relisser toute seule. Sans chauffer, hein ? Alors bien sûr que, si vous voulez aller plus vite que la musique, ça ne marchera pas. Vous allez vouloir accélérer, et dès que vous accélérez, vous flinguez les pâtes. Là, vous voyez, je vais doucement. Ben, je prends un temps. Voilà. Je ne me suis pas mis de timing, hein, de suite. Ne mettez surtout pas de timing sur une pâte. Elle n'aime pas ça. Voilà. Elle aime qu'on soit gentil avec elle, sensuel avec elle. Donc, j'arrête. Je ne vous fais pas perdre mes élèves, en fait. Je vais vous dire, mais il est taré celui-là, il a un problème, quoi. On s'en fout à Bordeaux. C'est du fou. C'est du fou. C'est du fou. C'est chaud. C'est un touté, chef. Merci. Je crois que je suis déjà à 2 litres, aujourd'hui. Allez, donc notre pâte. Notre pâte, elle avance ? Ça avance. Alors là, on a l'impression que ça ne ressemble à rien. Alors, ça fait une espèce de bouillie, en fait. Mais c'est une bouillie normale. C'est une bouillie normale. Très bien. Vous voyez, le beurre, moi, il reste toujours en mode pommade, pas en mode liquide. Donc, ça veut dire que je ne chauffe pas, je ne monte pas en température. Donc, tout va bien. Je suis tranquille. Si là, à ce stade-là, vous voyez le beurre qui commence à être liquide fondu, qui a du mal à s'intégrer, que vous touchez votre cube, elle est chaude. Et c'est que derrière, en fait, votre pâte est trop chaude. Attention aux batteurs. Si jamais, en fait, vous avez des batteurs qui ont tendance à chauffer les pâtes, mettez un petit peu votre farine au frigo, vos œufs bien froid, votre beurre. Alors, pommade, mais froid, le lait bien froid. N'hésitez pas à refroidir la température de vos ingrédients. Et si vous avez un batteur qui a tendance à chauffer, il chauffera toujours. Alors, viens voir. Voilà, là, on a le beurre qui commence à se réintégrer. Voilà, ça commence à être joli. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran, mais on voit toujours le réseau. Voilà, on voit cette partie lente, un petit peu. Donc, ça veut bien dire que le réseau est toujours intact. Et là, moi, je sais très bien comment. Je fais toujours les brioches ainsi. Je ne change jamais une méthode. Et mes brioches sont toujours nickel. OK. C'est une pâte qui est très facile à faire. Alors, oui, il y a plusieurs paliers, en fait, dans cette brioche. Peut-être plus qu'une brioche classique. Mais derrière, c'est parce qu'il y a plus de sucre. Donc, plus de sucre, il faut l'intégrer. Si on le met trop vite au départ, ça va me chauffer la pâte. Donc, je le mets en deux fois. Et il y a aussi beaucoup de matière grasse. Beaucoup d'œufs, beaucoup de beurre. Donc, il faut faire doucement pour l'intégrer. Il faut aller doucement. Si vous allez trop vite sur une pâte qui est très grasse ou qui est très sucrée, derrière, vous allez la flinguer. Si vous allez doucement, que vous la respectez, derrière, tout va bien se passer. OK. Voilà. Donc là, on a la pâte qui commence à se remélanger, à se restructurer. Donc là, je vais l'arrêter, en fait, une dernière fois. C'est pour vraiment corner le beurre qu'il y a sur les côtés. Voilà. Et après, je vais encore la laisser tranquillement. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps ça fait qu'on tourne. Ça fait 20 minutes, Chef. Alors, qu'on tourne en tout cas ce cours. Ouais. Donc, une quinzaine de minutes, peut-être. Entre le début, l'explication, je pense qu'il y a eu 5 minutes. Donc, ça fait déjà 15 minutes. Oui, une quinzaine de minutes. Voilà. Je pense que dans 5 minutes, on sera bon. Très bien. Voilà. Donc. Mais je sais qu'en général, 20-25 minutes avec ce batteur. Voilà. Donc, j'accélère un tout petit peu. Et voilà. Et je vais laisser à cette vitesse jusqu'à la fin. Vous voyez notre réseau. Donc là, tu peux laisser en fait la caméra dans le batteur. Tu peux laisser la caméra dans le batteur pendant 5 minutes ? Ouais. Pour voir l'évolution que la pâte, elle donne. D'accord. Donc, pas de dent dans le batteur. Très bien. Donc, pause évolution de la pâte. Voilà. Vous allez avoir de quoi regarder, de quoi être hypnotisé par la pâte. Mais je veux que vous voyez l'évolution qu'elle a après l'incorporation du gore et du sucre. Et que vous pourrez vous rendre compte à quel stade on va mettre la dernière pesée d'œufs. Donc, les 60 grammes d'œufs qui me restent à mettre. Tout à fait. Parce que tout à l'heure, nous avons mis 190 grammes sur les 250 grammes d'œufs qui sont annoncés dans la recette. 190 grammes en premier, 60 grammes sur le côté à ajouter à la fin. Vous voyez comme ça, vous voyez l'évolution en temps réel de la pâte à brioche dans notre cube de batteur. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'élèves qui nous ont posé la question, comment ça se fait que des fois, nous, la brioche, la pâte à brioche, ça prend une vingtaine de minutes au batteur. Et pourquoi eux, des fois, ils attendent peut-être une heure pour avoir le réseau glutineux ? Quel est le secret ? On a de la chance d'avoir un batteur. Alors, ce n'est pas forcément le batteur, c'est plus l'outil qui l'accompagne. On a une queue de cochon, on n'a pas un crochet. Et cette queue de cochon, je ne sais pas si vous voyez le travail qu'elle fait, elle prend bien la pâte et elle remonte à chaque fois. Et quand la pâte, elle va durcir, que le réseau va se ferme, elle va le claquer contre la paroi, mais de suite, pas trois heures après. Le fait de monter, elle a un mouvement et elle jette la pâte contre le batteur. Et ça, montre bien, moi je ne suis pas intéressant, mais la pâte, elle l'est. Là, pour le coup, vous voyez, le mouvement du batteur, ça le prend de suite et ça balance la pâte. Donc là, elle monte et quand elle arrive en haut, elle se balance contre la paroi. Et c'est donc pour ça qu'avec ce type de batteur, c'est potentiellement plus rapide au niveau des pâtes, que ce soit la pâte à brioche, la pâte à PLF, la pâte à croissant, la PF. Là, je ne suis pas chaud. Tout ce qui est pétrissage avec ce type de batteur, c'est vraiment sympa. Donc après, si vous êtes sur un autre type de batteur qui, effectivement, met un peu plus de temps, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Il faut attendre le réseau que j'utilise. Il faut être patient. Il faut être patient, voilà. De toute façon, une brioche, il y a deux choses. Il faut la terminer pas chaude et il faut un joli réseau que j'utilise. Voilà. C'est simple. Et si jamais il la termine chaude, justement, parce qu'il met du temps, parce que ça fait plus d'une heure, parce que parfois, c'est plus d'une heure d'attente sur certaines situations, certains batteurs, ça commence à être compliqué. Oui. Après, il faut savoir qu'une farine, il y a des farines qui tiennent le coup au-delà de 30 degrés. Mais souvent, c'est des farines de meunier. Donc, on peut aller jusqu'à 30, 32 degrés. Mais dépasser une température, en fait, on va sécher les pâtes et les farines, elles n'ont plus de rôle. Et le réseau glutineux, au lieu d'avoir son rôle élastique, il va avoir un effet contraire. Il va se liquifier, en fait. Donc, il va se destructurer. Au lieu d'accrocher les maillons, il va les désolidariser. Ouais, je vais y arriver. Donc, ils vont se détacher. Et plus on a la température, et plus on va faire ce qu'on appelle de la piscette. Donc, si votre pâte, c'est de la pisse, c'est liquide, c'est mort. D'accord. Donc là, à ce moment-là, autant recommencer. Donc là, vous voyez, moi, la mienne, elle est très belle. Et là, à ce stade-là, je suis bien. À ce stade-là, donc à ce stade de décollement de la pâte, c'est ça ? Ouais, le décollement, et le réseau, il est parfait là. D'accord. Là, tout est bien mélangé. Maintenant, j'y ajoute mes œufs, lentement. Vraiment très lentement, jusqu'à la fin. Pas d'un coup. Donc, les 60 grammes restants. Oui. On va doucement pour ne pas casser le réseau. Et parce que derrière, notre pâte, elle va boire nos œufs très lentement, sans chauffer. Et là, on a une belle température, en fait, de pâte. Elle est très jolie. Vous allez voir. Là, moi, je suis certain, en fait, de la pâte. Donc, toi, dans cette pâte, je ne sais plus si on l'a dit depuis le début, mais tu as mis quelques zestes d'orange, quand même, c'est ça ? Ouais, moi, j'ai mis quand même un petit peu d'orange. J'aime bien l'orange, là-dedans. Je ne suis pas très fan d'orange, mais dans la pâte à brioche, je trouve que ça donne une grosse plus-value. Et comme c'est une pâte à brioche qui va servir pour plein de choses, donc je prévois. On peut faire des couronnes, tropéziennes, faire des brioches à tête, des brioches tressées. Moi, j'adore la brioche tressée qui se fait mouler. Elle est extrêmement bonne. Alors, regarde. Donc là, notre pâte a bu tous les œufs. Brioche feuilletée aussi. Brioche feuilletée aussi. Ah là là, la brioche feuilletée, qu'est-ce que c'est bon. Pour l'arrêter, j'attends vraiment que la pâte ait intégralement bu tous les œufs. Et vous entendez, elle reclaque bien contre les parois. Alors, est-ce que vous entendez claquer la pâte ? Voilà, c'est ce bruit-là que je veux. Nous, on l'entend. Ça fait... Un petit bruit familier qu'on aime bien. Enfin bref. Notre pâte, elle est pétrie. Très bien. Elle est finie. Et là, je ne suis pas chaud du tout. Là, je suis à 24, 25 degrés. Peut-être 26 maximum. Je suis parfait. Une pâte à brioche, on peut aller jusqu'à 28, 29 degrés. Même si ce n'est pas conseillé, mais encore, ça reste bien. Ça reste bien. Moi, à la pâtisserie, souvent de fois, quand je pétrissais mes grosses quantités dans des pétrans, j'allais jusqu'à 80 kg de masse de brioche. Et j'aimais bien la faire monter en température jusqu'à 28 degrés. Comme ça, ça m'aidait à démarrer la fermentation un peu plus rapidement. OK ? OK. Voilà. Donc là, je vais attraper un cul de poule. On va la mettre dans un cul de poule. On va la mettre dans un cul de poule. On va la mettre dans un cul de poule. Donc, tiens. Notre pâte qui est là. Alors, sans farine, pas besoin. Une pâte qui est bien pétrie, n'a pas besoin de farine. Donc, elle n'a pas besoin de farine. Donc, elle n'a pas besoin de farine. Vous voyez ? Juste dans des tours comme ça, là. Vous voyez les bulles qui apparaissent, là ? Voilà. Ça, c'est important. Toutes ces bulles, là. Voilà. Le geste. Voilà. Et là, je la mets dans mon cul de poule, tranquillement. Et je vais laisser une petite demi-heure, tranquillement, avec un torchon, en fait, dessus. Et au bout d'une demi-heure, je vais lui donner les mêmes tours pour la remettre au frigo. Très bien. Donc, nous allons rabattre notre brioche, juste avant de la mettre en arrière. Elle a bien poussé. Alors, il ne faut pas être dans la démonstration d'une pâte qui lève énormément. En tout cas, moi, ce n'est pas mon but. Je n'aime pas quand les pâtes, elles poussent énormément. Si elles poussent trop, ça veut dire qu'elle a trop lâché ses levures, trop d'alcool. Et derrière, elle va pousser, en fait. Il y a beaucoup de sucre, en fait, dedans. Donc, pour moi, une pâte, il ne faut pas que ça l'aime trop. Si ça l'aime trop, il faut la rabattre plusieurs fois. Là, elle est bien. Donc là, c'est une pâte qui est restée à peu près combien de temps, dehors ? L'après-heure ou la... À peu près. Là, on est sur... Aujourd'hui, je vais laisser une heure. Une heure ? D'accord. Donc là, on est bien quand même. Et donc là, on va la rabattre et la mettre au frigo. Vous pouvez donc la laisser tranquillement au frigo. Donc soit, si vous voulez faire rapide, vous pouvez déjà la travailler le soir même. Là, par exemple, si vous l'avez faite le matin, vous pouvez la travailler le soir. Oui, tout à fait. C'est ça, en mode rapide. Tout à fait. Allez. Donc là, je farine les mains. Uniquement les mains. Ok. Voilà. Donc la pâte, vous la rabattez. Tac. On lui donne des tours. En lui donnant des petits rabats. On farine que les mains. Pas la pâte. Ok. Voilà. Elle est belle cette pâte. Elle est magnifique. Voilà. Tac. Donc le geste pour bouler. Il faut y aller à la souplesse. Vous voyez toutes ces bulles-là qui sortent. Ça, c'est vraiment un très, très, très bon signe sur une brioche. Là, je sais que je veux être au top. Donc, j'attends mon film. Moi, j'aime bien filmer mes pâtes. Pour le frigo, en tout cas. Pour éviter que ça croûte, c'est ça ? Ouais. Pour éviter que ça croûte. Par contre, je ne sers pas trop non plus mon film. Pourquoi ? Parce que je sais que ma pâte au frigo, elle va pousser. Donc, je vais lui laisser de la place dans le film pour pouvoir quand même pousser. Et demain, je vais la dégazer. Et demain, on sera ensemble. Très bien. Donc là, du coup, chef, tu vas mettre ta pâte au frais. Donc, pour nous, elle va rester au moins une nuit au frigo. Si jamais vous la faites le matin pour pouvoir faire des cours en live avec nous le soir, avec plaisir, il n'y a pas de soucis. Si vous pouvez l'utiliser de cette manière. Voilà. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on avait à dire ? Ben écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est vrai, c'est la fin. Et ben oui. C'est la fin. Moi, j'étais parti sur autre chose. J'étais parti. C'est vrai, c'est la fin. C'est la fin de la pâte à brioche. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo assez rapide sur la brioche. Vous avez vu les différentes étapes qu'il faut suivre. Il faut être assez méticuleux. Mais au final, quand on respecte tout, ça se passe super bien. Tout se passe super bien. C'est un petit peu comme le code de la route. Quand vous le respectez, vous n'avez pas de PV. Quand vous ne respectez pas, vous avez un manche. Et là, quand vous respectez la belle brioche, vous avez une belle brioche. Après cette nuit au frigo, il y aura du façonnage. Pour nous, cette fois-ci, ce sera certainement une tropézienne. Et après, pour vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tropézienne, brioche à tête, tresse, couronne. Moi, ce sera tropézienne et brioche tressée. Ah, très bien. Parce que je n'en ai plus pour le petit neige. Merci beaucoup, chef. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur cours de pâtisserie pour le prochain cours en live. Salut à tous. Merci. A très vite. Merci à tous.